Merci, merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'être venu nous voir. Bonsoir. Elles sont absolument sublimes. Je vais les poser juste à côté de moi. Je les mettrai dans un vase tout à l'heure, je le précise encore. On est ravis de vous accueillir. Je me mets là ? Oui, juste à côté de moi. On va parler de l'aigle et l'enfant. On est ravis de vous accueillir pour ce très très beau film qui va faire plaisir également aux amateurs de documentaires animaliers. Tout à l'heure, notre rapace maison, Mathieu Noël, viendra nous rejoindre pour son débrief qui l'achève, vous le voyez, de préparer. Oui, c'est très mignon aussi. Alors, l'aigle et l'enfant, c'est un film autrichien tourné en anglais au cœur des Alpes, entre l'Autriche et l'Italie. Un décor à couper le souffle, on peut le dire. Avec un mitteur en scène madrilin. Oui, c'est ça. Et un jeune acteur andalou. Oui, voilà. Et un vieil acteur d'origine andalouse. Mais de qui parlez-vous ? Donc c'est extrêmement, extrêmement international. Je le disais, le décor est absolument magnifique. Alors, écoutez, au départ, on m'a montré beaucoup d'images tournées. C'est pour ça qu'il y a deux mitteurs en scène, un espagnol et un autrichien. Beaucoup d'images sur les aigles dans le Tirol. Et j'ai été époustouflé. Et on m'a donné un scénario et on m'a dit, on va faire ce film-là. Et à cause, vraiment, pas vraiment du scénario. Le film est formidable à l'arrivée. Mais au départ, c'était ces images. J'ai dit, écoute, il faut que je fasse ce film. Ça m'a l'air d'être pour les enfants, mais c'est pas vrai, c'est aussi pour les adultes. Et à l'arrivée, tout le monde est content. Et c'est un film formidable. Oui, alors l'histoire, vous êtes dans le serre. La vie est étrange, n'est-ce pas ? Oui, exact. Mais c'est pour notre plus grand plaisir. Vous êtes un garde forestier dans le film. Vous êtes aussi le narrateur. Oui. Vous racontez donc cette histoire d'amitié entre un enfant qui n'est pas heureux et un aigle qui est tombé de son nid. Enfin, poussé par son frère aigle. La loi de la nature, oui. Voilà, puisque ça se fait beaucoup chez les aigles. Oui. Et cet aigle, donc le petit garçon Lucas, va le nommer Abel en référence au personnage biblique. Sauf qu'il veut qu'Abel ne se fasse pas tuer par Cain, donc par son frère. Évidemment, puisqu'il va y avoir une rivalité au moment où il devient adulte. Exactement. Et alors cet aigle, on va le voir, il lui apprend tout, avec votre aide également. Il lui apprend à chasser, à voler. Ce qui n'est pas facile, parce qu'en fait, il faut laisser l'animal... faire son apprentissage par lui-même. Et voilà, vous allez voir le film et vous allez voir comment on va faire. Mais c'est impressionnant, c'est une femelle en fait. Ah oui ? Elle fait 17 kilos et 2 mètres d'envergure. Et la première fois que je l'ai portée... Elle était sympa ? Oui. Le gars qui a ses aigles-là, on a plusieurs. Il y en a plusieurs, c'est pas toujours le même qu'on voit dans le... Non, ce sont à des âges différents, mais l'adulte, c'est toujours elle. D'accord. Et les petits aiglons, là, c'est... Ils sont différents, oui. Alors il y a 6 mois, 3 mois, etc. On va regarder à quoi ils ressemblent, on regarde la bande-annonce. Oui. Il vint au monde tel un prince. Car à mes yeux, ses parents étaient le roi et la reine de ma vallée. Comment va Lucas ? J'ai du mal à le comprendre. Il nous dit que leur histoire... était écrite. N'aie pas peur. Je te ferai pas de mal. Jean-Léon, c'est pour toi, Abel. Tu dois agiter les ailes très vite. Allez, il faut que tu apprennes à voler. Il est encore trop jeune. Et après, comme ça. Et comment ça finit. Parfois dans la vie, c'est à toi d'écrire ton histoire. Ouais, j'en ai ici. On va pouvoir faire. Mes enfants vont le voir dimanche. Ils l'ont pas encore vu ? Non, non, pas encore. Alors, tourner avec des animaux, filmer les animaux, en plus, en haut des montagnes, comme ça, c'est extrêmement compliqué. C'est W. Seafields, le comédien américain qui a parlé de ça. Pas d'enfants et pas d'animaux. Oui, c'est ça, c'est la règle, en fait, c'est pour pas avoir de problème sur un tournage. Là, il y a les deux. Là, il y a les deux, donc il y a deux fois les difficultés, mais bon, il faut s'armer de patience. Et il a fallu beaucoup de temps, comme beaucoup de mois de tournage pour arriver ? Non, c'est un film à petit budget, donc il a fallu faire assez vite. En tout cas, vous, ça vous a fait prendre un bon bol d'air. Vous, le new-yorkais. J'ai découvert le Tyrol. C'est vrai, vous connaissiez pas du tout ? Non, et j'ai envoyé mon fils aîné en voyage de nos là-bas parce que c'est un endroit formidable. C'est vrai que c'est vraiment extrêmement séduisant. C'est pas loin, les gens sont très sympathiques, ce n'est pas très cher. Alors, je disais, vous, vous êtes le new-yorkais. Dans le magazine Vanity Fair, on a découvert que vous étiez l'un des compagnons de promenade de Marc Lévy. Que j'adore. Oui. Qui était un homme époustouflant pour moi. C'est un voisin, c'est... Oui, il habite à 10 minutes et pour moi, c'est une source de tout. Parce que c'est un homme avec qui on peut parler de tout. C'est vrai, je n'ai pas beaucoup d'amis avec qui je peux parler de tournevis, de femmes, de voitures, de philosophies, de romans, de... Et de ses livres ? Vous êtes un sélecteur de politique. De tout, mais alors de tout. Vous pouvez parler de tout. Il y a deux semaines, il est parti faire une semaine de stage chez un boucher pour apprendre à découper la viande. C'est pas vrai. Il a des projets de meurtre ou pas ? Non, pas du tout, il a besoin de faire la cuisine. Alors tout ce qui tourne autour des aliments, ça le fascine. Je lui dis mais Marc, je ne connais personne qui passe une semaine à apprendre à découper avec ses couteaux spéciaux, n'est-ce pas ? La prochaine fois, on le prend. Mais il faut. Ah ben ça, il nous cuisera quelque chose. En attendant, il vous a laissé un petit message depuis New York. Ah, voilà donc un piège. Bonjour Jean, j'espère que tu vas bien. Tu as tourné dans près de 100 films. Tu es aux Etats-Unis un acteur connu, reconnu, admiré et extrêmement aimé. C'est tout aussi vrai à travers le monde, jusqu'en Chine, où ta notoriété est immense. Alors au fait de cette merveilleuse carrière, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a encore un rôle que tu n'as pas interprété, un personnage que tu aurais aimé jouer ? Voilà, je t'embrasse et j'espère à très bientôt. Un rôle ? Peut-être un personnage de son, de ses livres ? Non, mais autour de la musique. Oui, pourquoi pas, bien sûr, il y en a beaucoup. Mais bon, vous savez, quand on est ami avec quelqu'un, il ne faut pas être un poids sur ses épaules. Il faut laisser les choses le plus neutres possible. Non, un musicien autour de la musique. Ah oui ? J'ai toujours été fasciné par les gens qui écrivent, qui entendent la musique. Moi, je n'entends rien du tout. J'ai dit, bon, écoutez, je n'entends rien. Vous n'êtes pas musicien, vous, du tout ? Si, mais je n'entends pas la musique. Je peux faire des sons, mais dans ma tête, il n'y a pas une phrase musicale qui va naître. Ah bon ? Vous n'êtes pas comme auditeur, quoi, c'est ça ? Oui, ça me fascine. Par exemple, après le Grand Bleu, j'ai eu un divorce, malheureusement, et je passais mes nuits entières chez Eric Serra. Et on était tous les deux, avec une petite assistante. Et il avait donc un clavier, des ordinateurs, évidemment des tas d'instruments de partout. Et j'entendais ça. Ah oui. Hop, la souris de l'ordinateur, clic, clac, boum, ça a recommencé. Au bout de 20 minutes, 25 minutes, Jean, viens voir. Écoute ça. Baf. Ce qui était dans sa tête était là. Et ça, ça vous fascine totalement ? C'est fascinant. C'est fascinant. Donc un rôle de musicien ou un rôle de flic ? Vous aimez particulièrement incarner les rôles de policier ? Oui, on m'en donne beaucoup. Mais vous respectez infiniment ce métier et vous prenez régulièrement la défense des policiers ? Oui, ça vient des rivières pauvres. Vous savez, ces hommes et ces femmes qui, tous les jours, voient notre misère, notre malheur, ce que l'on peut faire de mal dans les rivières pauvres, où il y avait le père de Vincent Cassel qui était suspendu, presque dépecé, je crois que c'est insupportable, non ? Je ne pourrais pas. On deviendrait, je ne sais pas, moitié fou. Et ces hommes et ces femmes tiennent le coup. Ils sont l'ordre. Il faut, je ne veux pas passer pour quelqu'un de droit à le bâtisse, pas ça. La société a besoin de ça. Et souvent, on les moque. Moi-même, quand j'étais jeune, c'est un flic, je vais te dire, c'est un flic. Non, il faut dire non. C'est avec le Grand Bleu que vous avez commencé à faire le tour du monde qu'évoquait Marc Lévy tout à l'heure. Un beau clown. Et puis, c'est avec Luc Besson et son copain Léon que vous avez abordé l'Amérique. Ils ne sont pas si nombreux, les réalisateurs français partis à la conquête d'Hollywood. Mais la Columbia, la majeure compagnie qui a acheté le film, a bien fait les choses pour le lancement. C'est l'équipe nationale qui arrive aux Jeux Olympiques. Alors, il y a Eric Serrat, Jean Reno et moi-même. Et on arrive tous les trois en bon Frenchie. Et puis, on vient simplement montrer notre travail. Pour la première à Hollywood, 900 personnes triées sur le volet. Des stars, des professionnels venus juger le travail des Frenchies. Et deux heures après, pour ces 900-là, c'était dans la poche. Et l'Amérique ne vous a jamais quitté depuis. Elle vous a adopté. Oui, c'est curieux, déjà. Et déjà, vous jouiez avec des acteurs. Il y avait un mix d'acteurs français et américains. Il y avait Rosanna Arquette qui jouait dans le Grand Bleu. Dans le Bleu, oui. Et ensuite, vous avez souvent partagé l'affiche avec des acteurs américains dans des films américains. Alors, on voulait vous soumettre quelques personnalités, une mosaïque de vos partenaires. Et vous nous dites un mot, une qualité, un qualificatif auquel vous pensez. Un défaut, ça. Voilà, ou un défaut, effectivement. Alors, il y a Nathalie Portman, par exemple, avec laquelle vous jouiez dans Léon. Le talent, la grâce, l'intelligence, la vision, le respect de ce qu'elle est. Moi, elle m'a dit, je vais retourner faire des études. Elle avait 11 ans et demi lorsqu'on s'est rencontrée. Elle n'est pas devenue quelque chose de porcelaine face à des flashs de photos. Elle est repartie faire des racines d'elle-même, quoi. Beyoncé, dans la Panthère Rose ? Il y a une attirance. Le regard va la voir. Elle a un talent, mais grave. Elle danse comme ce n'est pas possible. Charlize Theron. Au secours, quoi. Elle est un peu trop grande. Peut-être pour Seine, le pauvre qui a souffert. Eh oui, il faut ça. Mais Charlize, elle a beaucoup de talent. Et elle a su mettre en avant son cœur, plus que sa plastique. Tom Cruise, dans Mission Impossible. Eh bien. Il fait des petites choses à côté de vous, quasiment. Oui, aussi. Non, c'était un bon tournage. C'était un bon tournage. Mais Tom, c'est un homme d'affaires. C'est un homme intelligent, un bon acteur, mais qui sait faire ce qu'il fait. Voilà, voilà. Tom Hanks, Da Vinci Code. Wow. C'est Stradivarius. Oui. Il peut tout jouer. Robert De Niro. Pareil. Pareil. Voilà. Voilà. Pareil. Mike Ryan, on l'a aperçu aussi. Mike, j'ai beaucoup de tendresse pour elle. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Et c'est un tournage où j'ai découvert aussi Kevin Kline, avec qui je suis resté ami. Ah, il est génial. Qui est un très bon acteur, Shakespearean notamment. Et James Franco. James Franco. Alors, il sortait de James Dean, donc il était teinté de James Dean. Le côté sauvage, il se couchait tard. Il a beaucoup changé. Donc, fait tard, fait tard, en fait. C'était ça. C'était l'idée. Non, il est devenu adulte. La rencontre qui vous a le plus marqué, plus frappé, parmi tous ceux qu'on vient de voir, ou d'autres ? Ce serait entre De Niro et Tom Hanks. Ah oui, quand même. Et Ronald Ward. Ah, bah oui, aussi. Forcément, le réalisateur. Qu'on avait reçu sur ce plateau. On peut le dire, on peut le dire, effectivement. On les a quasi tous eus. La prochaine fois, parlez-lui du sirop d'érable. Son père faisait du sirop d'érable, il va être très content. D'accord, bon, on lui soumettra alors. Vous pensiez que vous deviez votre carrière internationale à Luc Besson. Oui. Vous le pensiez, mais pas du tout. En fait, c'est à quelqu'un d'autre de relativement prestigieux, également, Albert Einstein, forcément. Pourquoi ? Vous dites pourquoi. Bah, Karim Harbar, je vous explique de fil en aiguille. Ah. De la relativité restreinte à Jean Reno, aujourd'hui, de fil en aiguille, explique comment Albert Einstein a lancé la carrière de l'acteur. En 1905, Albert Einstein travaille à l'office des brevets de perte. Il est alors un parfait inconnu aux yeux de la communauté scientifique. Pourtant, cette même année, il publie consécutivement quatre articles qui font de la théorie de la relativité restreinte. C'est son anus mirabilis, ou en français, son année miracle. En ce début de XXe siècle, les découvertes d'Einstein provoquent un réel engouement pour la recherche scientifique et astronomique. Dans ce contexte, l'astronome français Henri Chrétien travaille à la réalisation d'instruments d'optique. En 1926, il conçoit un nouveau type d'objectif, l'hypergonard. Son principe est d'enregistrer une image déformée pour la restituer dans un format panoramique. En 1952, l'astronome vend les droits de l'hypergonard à la célèbre société de cinéma, la Fox. C'est la naissance du cinémascope. 30 ans plus tard, le jeune réalisateur Luc Besson utilise le cinémascope pour réaliser son premier film. Le dernier combat sort en 1983. Le film ne marche pas au box-office, mais il est remarqué par la critique et marque le début de la collaboration entre le réalisateur et l'acteur Jean Reynaud. J'ai vu Jean Reynaud entrer et vraiment, j'ai eu vraiment un flash. Luc Besson et Jean Reynaud collaborent une seconde fois pour Seboer en 85, mais c'est en 88 que le duo cartonne. Le Grand Bleu fait 9 millions d'entrées au cinéma. Ce que je sais, c'est que le film est numéro 1 en France partout. De fil en aiguille, Jean Reynaud enchaîne les rôles à succès comme Gautrefoy Lo Hardy, Léon ou encore Mufasa dans Le Roi Lion. J'avais déjà fait Le Roi Lion, le père. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Et après avoir tourné à Hollywood et au Japon, Jean Reynaud est aujourd'hui un symbole vivant du cinéma français. Alors Jean Reynaud, merci qui ? Merci Albert Einstein. Merci à vous. Merci. Un ami qui s'appelle Thibaut Damour, qui est chercheur en physique quantique et qui a écrit un bouquin sur Einstein et ce sont des gens qui m'épattent. Les chercheurs, il faut les soigner, ils sont essentiels pour le pays. 9 millions pour le Grand Bleu, je ne sais pas combien, 13 millions pour les visiteurs. Vous avez déjà fait le total des spectateurs que vous avez fait venir dans les salles ? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais bon, voilà. Ça fait toujours plaisir. Et puis ça ne dépend pas de moi, ça dépend des autres. Un petit peu quand même. On vient vous voir. Oui, mais vous ne savez pas combien vous allez faire ou combien vous n'allez pas faire. Il y a des déceptions parfois quand on ne les fait pas, ces entrées ? Oui, parce qu'en ce 18, j'y ai mis beaucoup de cœur dans ce film-là. Par exemple, le champ de peine à Cannes a été très mal reçu et franchement, je n'ai pas compris pourquoi. Vous les avez lus, les critiques ou pas ? On m'a dit, j'ai lu. Il y en avait des terribles. Le Monde, Libération. Les gens étaient dévastés. Dévastés ? Dévastés, oui. Daube de proportions cataclysmiques, ça c'est Libé. Vous n'avez pas envie de leur répondre ou d'aller défendre un film dans lequel vous croyez ? Il faut, en arrière, sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Il ne faut pas. Vous acceptez toutes les critiques. Moi, je n'aime pas la polémique. D'ailleurs, aussi, on m'a fait une petite polémique sur des propos que j'aurais tenus à Il Monde, comme quoi les musulmans ne s'adapteraient pas. Alors que j'ai dit que si l'on met la religion au-dessus des lois de la République, dans un pays laïque, on risque d'avoir des problèmes. Et ce n'était pas une interview, c'était une conversation à bâton rompue en espagnol à Cannes. Et bon, les choses sont comme ça. Et ça a été déformé ? Les journalistes ont un pouvoir. Il faut le respecter. Voilà. C'est tout. Aujourd'hui, on s'arrache de votre présence. Vous êtes un des très rares Français invités dans les late shows américains. Ça vous plaît, d'ailleurs ? Ça vous amuse ou pas ? C'est sympa parce qu'on voit que les Français sont aimés à travers moi. Enfin, je ne représente pas la France. Mais on se dit... Quand même ? Oui, mais je ne suis pas... Ne monopolise pas ça. Je veux dire, le French bashing, ça n'existe pas vraiment lorsqu'on regarde bien. Ah oui ? Oui ? C'est une idée qu'on se fait de... Oui. Alors, en tout cas, je le disais, vous êtes très sollicité par les Américains. Et on va vous regarder en 2009 chez Craig Ferguson. Vous vous souvenez ? Oui, très sympathique. Ben, regardez. C'est bien. C'est beau voir, mon ami. C'est beau voir. Je suis partie des Américains. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est-ce que vous êtes ? Mon fils. Oh, vous avez un nouveau fils ? Il est-il en Amérique ? En New York. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que vous ? C'est-ce que vous ! C'est-ce que c'est-ce que vous ? C'est-ce que c'est-ce que c'est ? Trois mois. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Est-ce que vous dormez ? Non. C'est difficile. C'est très, très difficile. Elle le fait. Non ? Maintenant ? Oui. Je ne sais pas comment vous appelez. Non. Il est très bon. Je crois qu'il est irlandais ou écossais. Et vous êtes à l'aise en anglais ? Vous pouvez participer au moment ? Ça dépend. L'accent anglais, il y a des quartiers. Dès les quartiers changent. Gary Oldman est difficile à comprendre. C'est un coquelet, donc il faut prêter l'oreille. Donc il est a la moitié ?